Bonjour chers téléspectateurs, nous voici dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager avec vous cette expérience d'achat du produit sur Alibaba. En tout cas, ça a été un rêve et c'est devenu une réalité. Je viens de recevoir mes produits que j'avais acheté récemment sur Alibaba. Rappelez-vous que j'avais publié une vidéo vous montrant comment vous pouvez acheter des articles sur Alibaba. Donc je viens de faire ma première expérience. J'avais recommandé ce produit sur Alibaba. Voilà, on me les a délivrés ici en République démocratique du Congo et je suis précisément dans la province du Congo centrale. Donc les courriers sont arrivés à Kinshasa et on les a expédiés ici. Voilà, donc nous allons découvrir ensemble ce qu'est le contenu de chaque colis. Voilà, nous allons ouvrir d'abord ici. Voilà, ça c'est un souci. soutien, je ne sais pas si j'ai fait l'appeler comme ça. Donc c'est comme un très bon pour soutenir l'appareil quand vous voulez filmer ou faire vos vidéos. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais vu sur Alibaba. Alors ça m'avait intéressé, comme ça que j'avais commandé ça. Voilà, donc c'est arrivé tel que je l'avais commandé. C'est arrivé, voilà. Ça ce sont des articles que j'avais commandé pour ma machine photocopieuse. Ici nous avons des tamours, c'est des tamours que j'avais commandé sur Alibaba. Alors le Saint-Amour, le Saint-Amour m'a coûté, je crois bien 4 dollars. 4 dollars et l'ensemble m'a coûté seulement 10 dollars au point 10. 10 dollars au point 10. Voilà. Or, ici en République démocratique du Congo, le Saint-Amour se vend à 25 dollars. Donc c'est pour vous dire combien Alibaba, l'achat sur Alibaba est très avantageux. Malheureusement, c'est le coût du transport qui fait défaut. Mais en dépit du coût du transport, lorsque vous faites des achats, vous pouvez vous retrouver par rapport au prix d'achat ici en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons découvrir encore le contenu de notre troisième colis. Voilà, donc ça ce sont des cimes. Vous voyez ici, un instrument qui est resté pendant de temps non opérationnel. Alors, à cause des cartouches qui étaient, qui s'étaient vidées, lorsque j'avais rechargé l'encre au biais de tonnerre, les cartouches ne reconnaissaient plus le niveau d'encre. Alors, il fallait changer la piste. Alors, cette piste, je cherchais ça à Kintasa, et pour ne pas retrouver ça, c'est comme ça que j'avais commandé ça sur Alibaba. Voilà, donc j'ai fait la commande, et ça m'est arrivé. Donc j'ai fait la commande à partir de chez moi ici, ici dans la province du Congo central, précisément dans le territoire de Ségébaza. Dans un milieu rural, je suis dans un milieu rural, je fais la commande sur Internet, et on m'envoie des articles. Il y a plusieurs manières de recevoir ces colis. Vous pouvez utiliser les moyens maritimes, soit par avion. Alors, nous, pour avoir rapidement le colis, nous utilisons les moyens aériens. Alors, si vous voyez, ces colis ici a pesé 1 kg. Alors, pour 1 kg, notre transistor nous facture, je crois bien, 8 dollars pour 1 kg. Alors, l'autre ici a pesé 500 g. 500 g la moitié, c'est... La moitié du territoire, c'est... 9 dollars. Alors, si vous avez des colis qui pèsent 1,5 mois, vous pouvez... Ils peuvent descendre jusqu'à 9 dollars. Si vous avez des colis qui pèsent beaucoup, il est conseillé d'utiliser la voie maritime. et là aussi il y a des transiteurs qui peuvent vous faciliter la tâche au niveau de Kinshasa voilà combien l'achat sur Alibaba est très avantageux il suffit seulement d'avoir la carte orange mani j'ai publié des vidéos sur ça et il est posé de l'argent vous avez la facilité d'acheter tout ce que vous voulez sur Alibaba et vous faire des livraisons alors pour la livraison il y a plusieurs méthodes mais la méthode que nous utilisons c'est par un transiteur parce que si vous voulez l'utiliser les agences ça va vous coûter cher mais nous nous faisons nous passons par les transiteurs pour pouvoir être libres merci d'avoir suivi cette vidéo c'était une vidéo pour partager avec vous cette expérience que je viens de faire pour ma première fois je le dis bien pour ma première fois j'ai effectué les achats sur Alibaba et les volets me sont parvenus sans problème ciao merci 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 je sais pas si j'ai fait l'appeler comme ça c'est comme un trépied pour soutenir l'appareil oncle OUD lorsque vous pouvez filmer ou faire vos vidéos voilà donc c'est quelque chose que j'avais vu sur Alibaba alors ça m'avait intéressé c'est comme ça que j'avais commandé ça voilà c'est arrivé tel que je l'avais commandé voilà ça ce sont des articles que j'avais commandé pour ma machine photocopieuse ici nous avons des tamours c'est des tamours que j'avais commandé sur Alibaba alors cet tamours m'a coûté je crois bien 4 dollars 4 dollars et l'ensemble m'a coûté seulement 10 dollars au point 10 10 dollars au point 10 voilà or ici en république démocratique du Congo le centamours se vend à 25 dollars donc c'est pour vous dire combien Alibaba l'achat sur Alibaba est très avantagé malheureusement c'est les coûts du transport qui font des fonds mais en débit du coût de transport lorsque vous faites des achats vous pouvez vous rétroper par rapport au prix d'achat ici en république démocratique du Congo voilà nous allons découvrir encore le contenu de notre troisième colis voilà donc ça ce sont des cimes vous voyez ici vous voyez ici un instrument qui est resté pendant d'autres temps non opérationnel alors à cause des cartouches qui étaient qui s'étaient vidées et lorsqu'il avait rechargé l'encre au pied de tonnerre les cartouches ne reconnaissaient plus le niveau d'encre alors il fallait changer la piste alors cette piste je cherchais ça à Kintasa et pour ne pas retrouver ça c'est comme ça que j'avais commandé ça sur Alibaba voilà donc j'ai fait la commande et ça m'est arrivé donc j'ai fait la commande à partir de chez moi ici ici dans la province du Congo central précisément dans le territoire de Ségébanza dans un milieu rural je suis dans un milieu rural je fais la commande sur internet et on m'envoie des articles il y a plusieurs manières de recevoir ces colis vous pouvez utiliser les moyens maritimes soit par avion alors nous pour avoir rapidement nos colis nous utilisons les moyens aériens alors si vous voyez ces colis ici a pèsé un kilo alors pour un kilo notre transistor nous facture je crois bien 8 dollars pour un kilo alors l'autre ici a pèsé 500 grammes 500 grammes la moitié c'est la moitié du territoire c'est 9 dollars si vous avez des colis qui pèsent un peu moins vous pouvez descendre jusqu'à 9 dollars si vous avez des colis qui pèsent beaucoup il est conseillé d'utiliser la voie maritime et là aussi il y a des transiteurs qui peuvent vous faciliter la tâche au niveau de Kinshasa voilà combien l'achat sur Alibaba est très avantage il suffit seulement d'avoir la carte orange j'ai publié des vidéos sur ça et il est posé de l'argent vous avez la facilité d'acheter tout ce que vous voulez sur Alibaba et vous faire délivrer ça alors pour la livraison il y a plusieurs méthodes mais la méthode que nous utilisons c'est pas intransiter parce que si vous voulez utiliser les agents ça va vous coûter cher maintenant nous passons par les transiteurs pour pouvoir être délivrés merci d'avoir suivi cette vidéo c'était une vidéo pour partager avec vous cette expérience que je viens de faire pour ma première fois je l'ai dit bien pour ma première fois j'ai effectué les achats sur Alibaba et les bolis ne sont pas venus sans problème ciao ciao